Je suis ministre des Affaires étrangères, c'est mon boulot principal. Je suis aussi ministre de l'Immigration et donc ministre maintenant du TTIP, si vous voulez. Je pense qu'il est très important que l'Europe puisse défendre ses valeurs et sa législation, ses standards, si on fait des accords avec tous les autres pays de la planète, surtout avec nos amis américains. Le Luxembourg est un pays qui exporte. Je pense que 99% de ce qu'on fabrique, que ce soit donc nos satellites, que ce soit notre sidérurgie, même la place financière, ont envie de l'exportation. Et donc pour nous, je pense que c'est essentiel. Juste, il faut faire attention à ce qu'on ne brise pas les règles, les normes qu'on a établies au point de vue national, mais surtout aussi au point de vue européen. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent qu'on ne peut pas négocier sur la place publique. Ça, c'est clair. On ne peut pas parler ensemble et puis fournir les arguments à l'autre partie. Non. Mais ce qu'il faut faire, et je pense que là, Cécilia Malström, elle est très engagée, et le Parlement européen aussi. Le Conseil, maintenant aussi, a ce que tout ce qui peut être vraiment publié, le mandat, mais aussi maintenant déjà des éléments de ce dont on parle, on doit le faire. Donc quand même, ce sont des accords, les accords bilatéraux, que ce soit avec le Japon, que ce soit avec la Corée du Sud, que ce soit avec le Canada ou les États-Unis, qui concernent la vie quotidienne des citoyens européens. Et donc là, il faut vraiment savoir qu'à ce niveau-là, il faut être clair, il faut être transparent. Je pense aussi qu'à ce moment-là où on est, il y a au Parlement européen, comme au Conseil, comme à la Commission, certainement la conviction qu'entre Américains et Européens, on puisse arriver avec les valeurs qui sont les valeurs européennes, peut-être plus facilement à un accord où on respecte les droits sociaux, où on respecte les droits des consommateurs, où on respecte les services publics, où on respecte les OGM, par exemple, les législations sur les OGM, où on respecte donc tous ces acquis environnementaux aussi, que c'est plus facile de le faire avec les États-Unis que peut-être les États-Unis avec la Chine ou avec d'autres. Donc, hélas, c'est aussi un intérêt de l'Europe d'arriver à un consensus si, je le répète encore une fois, si tous ces éléments-là sont respectés, que ce soit pour un grand pays ou pour un petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada